Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous parlions des soldats vietnamiens qui auraient été capturés sur le champ de bataille. Did you ever hear broadcasts on the democratic Campuchia radio of confessions of Vietnamese soldiers who had been captured? Des soldats vietnamiens capturés. Sous-titrage Société Radio-Canada During the time, there were no radios for us to tune in. Therefore, we did not learn any information in relation to situation in various locations. On ne pouvait donc pas avoir d'informations relatives à la situation qui régnaient dans diverses localités. Je vais vous poser des questions sur une autre émission diffusée à la radio Phnom Penh, Radio du Calais, le 13 octobre 1978. Intitulé Resultats des succès militaires contre la République socialiste du Vietnam. Le site est E3-294-0017017-239 et il n'y a pas de traductions disponibles à l'heure actuelle. Je vais vous donner lecture de ce qui a été diffusé à la radio ce jour-là. Récemment, les ennemis vietnamiens ont encore envoyé leurs forces armées pour faire intrusion en territoire campuchiennes à la région fantasia-batspharienne, mais ils ont été défaits. D'après les faits, les chiffres de 16 septembre 1978, nos forces armées révolutionnaires ont tué 422 et capturé un grand nombre de vietnamiens. Personne n'est capturé un grand nombre de soldats vietnamiens. Ils ont saisi 6 B-41, 3 M-79, 128 M-72, 3 mortiers de 60 mm, 1 DK-82, 3 DK-75, etc. Et la liste se poursuit. Ils citent les pièces d'artillerie qui ont été récupérées. Ma question est la suivante. Vous-même ou T. Pousset établissez des rapports sur les résultats des combats au front, les rapports adressés à Rennes, le commandant de division. En d'autres termes, votre division rendait-elle honte à Rennes des résultats des combats menés sur les champs de bataille ? 귀 River. En parlant sur la prononcement de la victoire du DK, nous n'avons pas reçu aucune information, et nous n'avons pas de radio à écouter. Car nous n'avions pas de radio. Concerning the reports to the upper echelon, we rarely made the report to the upper line since there were no specific fighting or combats at the border. However, we would report about the lack of weapons and the lack of weapons and explosives. Were there any occasions where your division was able to recover weapons or ammunition to seize weapons or ammunition from the Vietnamese? My soldiers never seized any weapons or ammunition from the Vietnam because we were there to prevent the attack by those people. And in regards to Ren, the commander of the Consolidated Divisions, do you know whether he reported to leaders in Phnom Penh? Do you know whether he would go to Phnom Penh for meetings? I could not grasp the situation. Perhaps they may have such information and it was within their scope of business. And for me, I was never told of that. Let me read to you the testimony that came from the commander of Intervention Brigade 221 whose statement I provided to you earlier today. This is 2 TCW 1046 for the court and parties OCIJ statement E3 slash 419 E3 419 at answer 12 This is what the former commander of Division 221 had to say. Quote Ren made announcements during meetings about treason by East Zone Cadres saying that this person had been arrested or that person was sent to upper echelon and others had fled to Vietnam. At that time, there were no more East Zone Cadres so the meetings primarily focused on strategy to counter and fight Vietnam. I knew that Ren frequently went up to meetings in Phnom Penh since he wrote documents telling me that he was going to Phnom Penh for meetings and requesting that those at the base area to master the battlefield with vigilance. Going to Phnom Penh for meetings certainly not meetings with Pol Pot and Song Sen. And then continuing in answer 13 after returning from Phnom Penh Ren always called all brigades division commanders to meetings to tell them what he had participated in while he was in Phnom Penh. And the quote. Does that refresh your memory at all? Mr. Witness, did you ever attend any meetings where Ren reported on instructions from Phnom Penh or did T. Poussey ever report back on such meetings with Ren? a-t-il jamais véhiculé des informations suite à des réunions avec Ren? I never participated in the meetings convented by Ryan. T. Poussey was the commander or chief. He may have participated in the meetings. And I have never heard about the arrests of Eastern countries. We were busy with arranging our forces to counter and revend the Vietnam from entering into the country. I have never received an information about the traison committed by the East Zone Cateries. I was there and I was simply an ordinary soldier. It was beyond my knowledge. It was within the business of the upper echelon. Ces informations dépassaient mes connaissances et relevaient des affaires de l'échelon supérieur. With regards to information on what was going on the battlefield being reported to Phnom Penh, let me ask you about another piece of evidence in the case. This is document E3 slash 3751. It's a 3 January 1979 AP report titled Russians-backed aggression by Hanoi, Cambodia says. And it reported as follows. Cambodia charged yesterday that Vietnamese forces penetrated deep into its eastern territory. And political analysts here confirm that Hanoi-backed rebels grab control of a key Mekong river town. The President Ku Simpan accused the Soviet Union of backing the Vietnamese aggression and said that since Christmas Day, the Vietnamese infantry, armor and warplanes had penetrated deep into areas of eastern Cambodia. The President Ku Simpan said the major Vietnamese attacks have come in Ratanakiri and Cratchy provinces and along Highway 7, which leads to another key Mekong river town, Kampong Cham. Reliable sources in Bangkok confirm that the major Mekong river town of Cratchy have been seized. Mr. Ku Simpan said yesterday nearly 10,000 Vietnamese troops had been killed or wounded in Cambodia in the last three months of 1978. End of quote. My question, first question to you about this, Mr. Witness, we've talked about a large offensive that was mounted by the Vietnamese in late 78. Do you remember whether it was on the 25th of December 1978 that this large offensive from the Vietnamese forces began? Does that date ring a bell? I did not recall the exact month of which year. I could not say whether it was in late 1978 or early 1979. It was a large offensive at Swahiriang. And at the time, soldiers did not listen to one another. And they did not know who they were commanders. We were playing for our lives. We did not have any forces or soldiers to counter the attack. There were no reinforcing soldiers to assist us. We were running for life. Do you remember how long was it after this large offensive began that your troops began retreating? How many days or how many hours after the offensive began to retreat? We were defeated from that time onwards. We could not gather forces from that time onwards. Some went to their villages to have a gathering with their parents. We were defeated and we were there and prayed for our lives. We were defeated, we could not do anything. And where did you go or what did you do at the time that Vietnamese forces broke through your lines? I went to hide myself close to my house to save my life. I did not dare to go back into the village, but I was there around the village. I did not take any actions. I was there idle. We had no forces to assist us, to reinforce us. We did not know where our leaders or commanders were. We were seeking refuge to save our lives. And when you say you went to your house in your village, specifically where... What did you say to your house in your village? Pardon, pardon, pardon. Where exactly? Please hold on. Interruption du président. Veuillez patienter. I'm sorry. I'm sorry to interrupt. But after asking people around me, I think that there is a sound in the headsets, especially in the French and perhaps even in the English languages. So I don't know if we can try to solve this problem while continuing, but everyone on this side is having the same issue. I'm not having any issues here. There's some static in the background, but it's not loud. I don't have any issues here. There's some static in the background, but it's not loud. Le problème a priori est réglé. Je vous remercie, Monsieur le Président. The problem seems to be solved. Thank you, Mr. Président. Le Président, you may now resume your questioning, Mr. Deputy co-particulate. Vous pouvez poursuivre, Monsieur le substitut de co-procureur d'accusation. Merci, Monsieur le Président. La question est la suivante. Vous avez indiqué que lorsque vous forcez une tramelle encassée vos lignes, vous êtes allé vous cacher chez vous dans votre village. Est-ce un endroit situé à Svairing ? Où êtes-vous allé vous cacher ? Quand j'ai été défaite, je suis rentrée dans mon village de Kampong-Spe. Lorsque j'ai été défaite, je suis rentrée dans mon village de Kampong-Spe, dans mon village natal. C'est là où je me suis cachée. Vous nous avez dit quelques minutes avant que vous n'avez jamais entendu parler d'arrestation de cadres de la zone Est. Pendant les six mois que vous avez combattu à Svairing, y avait-il des soldats de votre division, Division 340, qui ont été arrêtés ou envoyés à Plompen ? Les soldats qui ont été arrêtés à Svairing, en tant que commandant, je n'ai jamais demandé à arrêter quelqu'un. des soldats affectés à Svairing, et l'on ne m'a jamais demandé d'arrêter qui que ce soit. Question. Je comprends que vous n'avez jamais demandé d'arrêter qui que ce soit. Ma question est la suivante. Est-ce que des soldats de la division 340 avaient été arrêtés ou envoyés à Plompen au cours de ces six mois ? En cours de six mois, dans ma division, personne n'a été arrêté et envoyé à Plompen pendant ces six mois. Je vous pose cette question, M. Thémon, parce que le BCJI a établi une liste de S21, document E3, barre 10604, qui contient le nom de 16 combattants de la division 340, qui sont envoyés à S21, entre le 24 juillet 1978 et le 1 janvier 1979. M. Thémon, pour le record, les 16 combattants de la division 340, qui sont actés que ces 16 soldats de la division 340, figure au numéro 1874, 41-71, 52-08, 58-58, 79-09, 82-86, 95-62, 12,007-12,008, 12,549, 12,551, 12,559, 12,840-841, 14,057, et 14,194. Avec votre permission, M. le Président, j'aimerais présenter un des records indéluants un document E3-10205, qui contient une liste de 9 personnes de la division 340, envoyées à S21 en octobre. Avec votre permission, remettre ce document aux témoins. pour examiner. La femme, le Président, vous êtes autorisée, pourists l'ouvrir à l'élection, la femme, pour l'examin. La femme, en percussion, L'application, si vous examiner ce document qui n'existe qu'en Khmer, vous trouverez la référence pertinente à la page 01-01-04-74-6475. Les références ont été surlignées à votre attention, Monsieur le Temer. Comme je l'ai dit, il y a un total de 9 personnes de la Division 340. Je voudrais demander si vous vous souvenez de ces personnes, si vous vous reconnaissez de ces personnes. Et en particulier, la dernière personne, le numéro 9 sur la liste, est un dénommé Rot-Hohn, identifié comme étant secrétaire de bataillon dans la Division 340, entré à S21 le 26 octobre 1978. Vous souvenez-vous de ce secrétaire de bataillon ? Cela vous rafraîchissait la mémoire. 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 Pouvez-vous nous dire comment ce combatant de la Division 340 a atterri à S21 ? Je n'ai pas entendu par le nom de la Division 340, je ne les connais pas. L'application, vous souvenez-vous de certains soldats de votre unité qui ont été convoqués en octobre 1978 ? En octobre, je n'ai jamais appris de l'invitation à cette location et je n'ai jamais appris qu'elle avait été convoquée à cet endroit, et je n'étais pas non plus au courant des instructions de la disparition. D'accordé, par exemple, s'il avait été arrêté ou amené quelque part, je l'aurais su. J'aurais su que des gens avaient été envoyés en rééducation ou pour des réunions. Je n'ai jamais appris cette information. Une question, c'est peut-être un problème d'interprétation. En anglais, vous avez parlé de Takoi. Qui est Takoi ? Je n'ai jamais appris une personne par le nom de Kuyokoi. Je ne connais personne par ce nom. C'est peut-être un problème d'interprétation. En anglais, c'est quelque chose que vous avez dit qui a été traduit en anglais. Je vais passer à mon prochain sujet. Je vais passer à mon prochain sujet. Vous avez travaillé dans la zone Ouest. Vous avez travaillé dans la zone Ouest. Vous connaissez un endroit dans la zone Ouest où l'aéroport de Kampong-Chinan est entre 117 et 118 ans. J'ai entendu dire qu'il y avait un plan visant à construire une nouvelle aéroport. J'en ai entendu parler, mais je ne me suis pas rendu sur le lieu pour voir par moi-même. Etiez-vous au courant que des soldats de votre région ou de votre division lorsque vous étiez dans la zone Ouest, ou de votre division lorsque vous étiez dans la zone Ouest, étiez-vous au courant que des soldats avaient été envoyés sur ce site pour travailler à la construction de l'aéroport ? Mes soldats n'ont pas été envoyés à Kampong-Chinan construire l'aéroport. Je vais vous poser des questions sur un témoignage du commandant de régiment de la Division 703, que j'ai vous demandé avant. C'est le PV d'audition E3-421-E3-421, réponse 2. Le témoignage dit ce qui suit, je cite, Sonsen s'est rendu à Svairien et a organisé une réunion à l'attention de tous les commandants. Puis il identifie le commandant du bataillon 221 et son adjoint, dont je ne vais pas redonner les noms. Et je poursuis, Sonsen a annoncé que, je cite, tous les soldats retirés de l'Est doivent être envoyés pour construire l'aéroport à Kampong-Chinan, tandis que leurs commandants doivent être arrêtés et envoyés à S21. En dehors des gens de votre division, avez-vous entendu dire que d'autres soldats de la zone Est ont été envoyés sur le site de construction de l'aéroport de Kampong-Chinan ? Et c'est pendant la période où vous vous y trouviez. Je vais préciser pour que tout le monde soit bien en clair. L'unité venue en battre le union à la frontière était apparemment complètement séparée de la règle. Nous nous employons essentiellement à défendre nos positions. Concernant le transfert de certaines personnes, nous n'avons pas été autorisés à le savoir par les champs supérieurs. Nous nous occupions de nos affaires et nous ne savions pas ce que faisaient les autres. Comment avez-vous communiqué avec vos supérieurs pendant les combats ? Disposez-vous d'équipements radio pour communiquer avec T-Poussey ou REN pendant les combats ? Nous n'avons pas de matériel pour communiquer avec les champs supérieurs. T-Poussey et moi étions sur le terrain. Nous nous réunissions tous les soirs. Nous n'avons pas de matériel pour communiquer avec les champs supérieurs. En plus, nous n'avons pas de système approprié dans ce domaine. Je n'avais même pas de radio normale. Donc, je n'ai reçu aucune information de leur part. Question. Qu'en est-il des chefs de bataillons ou de régiments qui combattaient pour vous dans votre unité ? Eux, comment communiquaient-ils avec vous ? Utilisaient-ils des messagers ? Est-ce qu'ils disposaient de radio ? Réponse. L'état-major, le QG de l'armée était près des gens en bataille à une centaine de mètres de l'endroit où nous sommes positionnés en général. Les gens jouaient des messagers pour les gens jouaient des messagers. Et après ça, ils vont revenir à leurs propres unités. Nous n'avons pas de radio ou de téléphones. Nous n'avons pas de radio ou de téléphones, seulement des messagers. Merci. C'est clair maintenant. L'accusation remercie, c'est clair à présent. Revenons à certains des événements qui se sont passés quand vous étiez à la Division 1 dans la Zone Ouest. Ce matin, vous avez quelque peu évoqué une réunion de juin 1978, vous avez dit qu'à cette occasion, Paul Pott avait parlé notamment de mariage. A cette réunion de juin 1978, cette réunion, donc, était-ce le congrès annuel de la Zone Ouest ou bien était-ce une réunion d'un autre type ? Réponse. Comme je l'ai dit dès le départ, j'appartenais à l'armée et je n'ai pas participé à la réunion en question. Nous nous avons été invités pour recevoir des informations à la réunion. Paul Pott a soulevé deux thèmes importants. Premièrement, la défense du pays. Deuxièmement, l'édification du pays. Mais je ne savais pas si c'était une réunion annuelle. Alors, à la réponse numéro 40 de votre prévélodition de septembre 2015, de trois par avant 10, 7, 13, une question vous est posée. S'agissant de réunions dans la province de Kampong-Chunang, ont-elles eu lieu régulièrement ? Et votre réponse, je cite, ce type de réunion avait lieu chaque année. Fin de citation. Monsieur le témoin, en tant que commandant de régiment de l'armée de la Zone Ouest, n'étiez pas au courant du congrès annuel de la Zone Ouest qui était destiné à tous les cadres, tant civils que militaires ? Réponse. C'est ce qu'ils ont fait. Toutefois, parfois, le personnel militaire était en mission et ne pouvait donc pas y assister. La participation n'était pas obligatoire pour les soldats, car ce type de réunion portait sur des questions administratives et non pas militaires. Question. Vous étiez absent à cause de cette admission. De quel type de mission s'agit-il ? Hier et avant, en effet, vous avez dit que jusqu'à juin 1978, vous n'avez rien fait d'autre que de cultiver la Terre. Et donc, quel type de mission vous a empêché de vous rendre au congrès annuel de la Zone ? Je n'y ai pas été invité. Je n'en ai pas été informé. Je n'en ai pas été informé. Je n'aurais pu y aller que si j'avais été invité. Je vais lire un extrait de l'audition établie par le BGGI concernant Mie Woon, dont j'ai parlé au début. C'était le chef du commandant 16 dans votre Division 1 de la Zone Ouest et également le chef adjoint de la Division dans son PV de l'Option, Q3-80, réponse 14. Je cite, j'ai assisté au congrès de la Zone Ouest dans la province de Kampos-E à une plantation de cocotiers, district de Champarmone, en 1977, mais je ne me souviens pas de la date exacte. Les participants étaient le comité de la Zone, le comité de secteur, les comités de tous les districts, les chefs et chef adjoints des divisions et régiments de la Zone Ouest. End of quote. Do you remember meetings that were held at a coconut plantation at Chabar Mon ? à Chabar Mon dans une plantation de cocotiers ? Je n'ai jamais assisté à une réunion là-bas. Question. Saviez-vous quel bureau était établi à cette plantation de cocotiers à Chabar Mon ? Réponse. Je n'en avais aucune idée. Je ne savais pas s'il y avait là un bureau. Comme je l'ai dit, j'étais seulement au courant de mes propres fonctions. Quant aux soldats du front, leur tâche, notre tâche principale, était de tirer sur l'ennemi. Qu'est-ce que tu as ? Encore une fois, à présent, nous parlons des congrès de la Zone qui ont eu lieu avant que vous ne soyez envoyés combattre en juin 1978. Or, à cette époque, vous vous dites avoir cultivé la terre. Donc, vous avez parlé d'éducation politique, de formation politique qui vous a été dispensée. D'autres anciens cadres ont évoqué ici des séances d'éducation politique annuelle. Vous-même, avez-vous participé à ce type de session d'éducation politique annuelle ? Et si oui, à quel endroit ? Réponse, j'ai travaillé à la rizière. Et donc, parfois, je n'ai pas assisté à une réunion donnée. Je n'ai donc pas assisté à des formations politiques, quelles qu'elles soient. La division nous a donné pour instruction de cultiver du riz pour subvenir à nos besoins. Et on nous a également dit de faire preuve de vigilance. Rien de plus. Question. Je vais essayer de trouver des éclaircissements sur un point de votre PV d'audition plus récent, celui qui date de septembre 2015. Un nouveau E3-10713. Réponse 62. Voici ce que vous dites. Je cite. J'étais commandant de régiment. Je travaillais dans la division commandée par Tasung. Par conséquent, ce dernier est responsable à toutes les réunions et formations. Parfois, j'ai vu quelqu'un d'autre, Tamok, lequel est venu superviser les réunions et formations. Fin de citation. Vous faites référence à des réunions et des formations. De quoi s'agit-il ? Réponse. S'agissant des sessions d'études, on nous a dit de prendre soin des troupes lesquelles devaient pouvoir prendre soin de leurs armes. On m'a dit aussi de veiller à ce que les soldats aient assez à manger. Question. Ces sessions d'études conduites par Tasung et au cours desquelles Tamok est parfois venu assister, où ont-elles eu lieu ? Réponse. Je ne me souviens pas des endroits. Je ne sais plus exactement où c'était. Question. Qu'a fait Tamok quand il est venu à ces réunions ? Réponse. Généralement, Tamok ne faisait pas d'exposés. Il venait seulement demander comment allaient les soldats et demander s'ils avaient assez à manger. Question. Comment avez-vous su que la personne en question était Tamok ? Réponse. Parce que j'ai entendu des gens le désigner comme Tamok. L'accusation. À nouveau, je vais examiner plus en détail la réunion de juin 1978, au cours de laquelle Pol Pot a pris la parole. Ce matin, interrogé par la défense de Kusson, vous avez dit n'avoir été présent au cours de la première journée de la dite réunion, après quoi, dites-vous, vous avez été envoyé à Svairing. Cette fois, vous, dans des déclarations antérieures, vous dites quelque chose d'un peu différent sur le moment où vous y avez été. Veuillez donc préciser. Dans le prévu d'audition de 2015, réponse 60 à 61, E3-10713, voici ce que vous dites. J'ai assisté à la réunion seulement pendant deux ou trois jours. Et ensuite, l'enquêteur vous pose une question. Et ensuite, ce matin, vous avez dit n'avoir assisté à la réunion que pendant une journée. « Pourquoi affirmez-vous à présent que vous y êtes resté deux ou trois jours ? » Et votre réponse. « J'aimerais préciser que j'ai assisté à la réunion pendant trois jours. » « Vous avez été présent pendant une journée, trois journées, ou encore, peut-être que vous n'en êtes pas certain. » « Réponse. » « Je ne m'en souviens pas avec certitude. » « Ça a dû être maximum deux jours, pas trois. » « En effet, une fois que le plan m'a été communiqué, j'ai dû m'en aller. » « Et sincèrement, je ne sais plus combien de temps précisément, combien de jours la réunion a duré. » « Question. Durant ces deux jours ou sept journées où vous avez été présent à cette réunion, en juin 1978, » « D'un ami Pol Pot, d'autres gens ont-ils pris la parole ? » « Ou bien est-ce que Pol Pot a été la seule personne à s'exprimer ? » « Réponse. » « À cette réunion d'une ou deux journées à laquelle j'ai assisté, je n'ai vu que Pol Pot prononcer un discours. » « Question. Combien de personnes assistaient à la réunion environ ? » « Et qui étaient ces gens qui avaient été conviés à la dite réunion ? » « Réponse. » « Il y avait beaucoup de participants, peut-être quelques centaines, mais je ne sais pas d'où ils venaient. » « Comme je l'ai dit, j'appartenais à l'armée et j'étais sur place en tant qu'observateurs. » « Nous n'étions pas les principaux participants de la réunion. » « J'espère que vous avez bien saisi ce point. » « Nous n'avons pas été pleinement informés du contenu de la réunion. » « Question. Vous venez de parler de participants principaux. » « Est-ce que vous évoquez par là des civils ? » « Autrement dit, des gens siégeant au comité de district et de communes ? » « Réponse. » « J'ai évoqué des gens importants, mais je ne les connaissais pas. » « Toutefois, c'était des chefs de la base. » « Question. » « Nous avons quelque peu évoqué la teneur des instructions données par Paul Pott à cette réunion concernant les mariages. » « J'ai ici des questions générales à vous poser sur les mariages. » « Sous le régime du Kampocha démocratique, avant ou après cette réunion avec Paul Pott, » « Est-ce que les gens ont été autorisés à se marier dans le cadre de cérémonies traditionnelles avec des cérémonies bouddhistes ? » « A ma connaissance, la constitution des familles n'a pas été organisée selon la tradition. » « Cela a été organisé comme je l'ai décrit ce matin. » « L'accusation, je vais citer un extrait de votre PV d'audition de 2013, E3-10713. » « Réponse numéro 37, je vais vous citer, » « Vous évoquez ici la réunion en présence de Paul Pott. » « Je cite, « A ma souvenance, à cette réunion, Paul Pott n'a pas dit que les mariages religieux seraient interdits. » « Les couples ont seulement été convoqués. » « On leur a dit de se prendre par la main et le mariage était compris. » « Paul Pott n'a pas parlé de mariage collectif. » « Ensuite, 38 et 39 questions. » « Est-ce qu'ils ont donné des ordres selon quoi il fallait cesser d'autoriser des cérémonies rituelles ou religieuses ? » « Et votre réponse, non. » « Dans ce cas, pourquoi a-t-on cessé de tenir des cérémonies religieuses ou des rituels à l'époque ? » « Ou de moines sous le régime du Kampucha démocratique ? » « Je ne le savais pas, je ne comprenais pas, j'étais quelqu'un d'ordinaire, je n'étais pas un dirigeant, je n'aurais pas pu savoir quelle était leur politique. » « J'ai simplement obéi à ce qu'on m'a dit de faire. » « Let me read to you some testimony that came from another person who was in the military like yourself. » « C'est une personne que vous avez identifiée comme ayant été chef adjoint de la brigade 221. » « Envoyé dans la zone sud-ouest au moment où vous avez été envoyé à Zweig, E3 478. » « Kamer 00373 488. » « En anglais, 00374 952. » « En anglais, 00374 952. » « Et en français, 0048479. » « En anglais, 00374 952. » « Je vais citer cette personne. » « Question. » Quand j'ai commencé à participer au mouvement des Khmer Rouges depuis les années 70, on m'a enseigné la théorie communiste selon laquelle le bouddhisme ne permettait pas de progresser. Et donc, il devait être éliminé. Les livres ont été imprimés et distribués, ils portaient sur l'élimination de la religion. J'ai vu qu'il n'y avait pas de pagodes et que tous les moines ont été défroqués ou ont quitté l'habit. Avez-vous reçu une formation politique similaire après avoir adhéré au PCK, une formation portant sur l'élimination de la religion ? Réponse. Après m'être enrôlé dans l'armée, dans mon unité, nous n'avons jamais entendu parler de l'élimination de la religion. Il était question de vrais concours pour défendre le pays. Il était question de faire le nécessaire pour que Samedexiano puisse revenir dans le pays. Je n'ai jamais entendu parler de l'élimination des pagodes. Le Président, le député co-prosecuteur, co-procureur, vous avez-vous concerté avec les co-vocats principaux concernant la répartition du temps interrogatoire ? Oui, je crois comprendre que nous pouvons prendre la première demi-heure de la session suivante. Je pense que la co-vocate aura 15 minutes. Je ne suis pas sûr, quant à moi, d'utiliser tout ce temps interrogatoire. Président, je pense que vous vous trompez. Il y a déjà eu une rallonge ce matin. L'audience a en effet duré jusqu'à 11h45. Donc, vous devrez en terminer pour la fin de cette première session de l'après-midi. Merci pour ces éclaircissements. La co-vocate principale me dit ne pas avoir de questions. Je vais donc faire usage du temps de parole restant. Monsieur le témoin. J'ai une question sur un document qui a été versé au dossier. C'est un rapport établi par la zone Ouest. Ce rapport contient des informations sur le thème dont nous avons parlé. J'aimerais faire remettre au témoin, Monsieur le Président, le document E3, bar 10, 94, E3, 10, 94. Le Président, allez-y. Je comprends, Monsieur le Président, que c'est un rapport adressé à l'Ankhar par la zone Ouest. Concernant le mois de juillet, je comprends bien que vous n'avez pas vu ce document, mais il y a des points de ce document sur lesquels je veux vous interroger. Premier point. Reportez-vous, s'il vous plaît. La section 4.1. J'ai placé un intercalaire dans votre document. Je vais donner les ERN. La section 4.1. Je donne les ERN en Khmer, 0014, 36, 11 et 12. En anglais, 0031, 376. Et en français, 0059, 35, 32. And what I particularly wanted to ask you about is a reference in the middle of the second paragraph. They're talking here about education sessions that were conducted of Padres from all the sectors. And they talk about documents which the party had used to educate us in June in the first semester of 1978. This reference to an education meeting in June 1978, is that the same meeting that you attended at least the first two days of? La réunion aux deux premiers jours de laquelle vous avez participé? La réunion aux deux premiers jours de laquelle vous avez participé? Tout au moins. Réponse. Je ne peux pas dire si ce que vous avez lu portait sur toute la durée de la réunion, comme je l'ai dit. Je n'y suis resté que deux jours et puis je suis parti. Question. Reportez-vous à la toute dernière page du rapport. Ici, on trouve des tableaux contenant des informations. Toute dernière page au versant. Il y a ici un tableau intitulé Naissance, décès et mariage. Est-ce que vous voyez ce passage? Oui, c'est au verso. Dans ce rapport établi par la zone Ouest, on trouve un tableau. Dans ce tableau, on trouve le nombre de naissances et de mariages. Voici ma question. Vos unités ont-elles dû faire rapport à votre échelon supérieur concernant le nombre de couples s'étant mariés? En fait, les mariages étaient arrangés après avoir obtenu l'approbation de l'échelon supérieur. Il n'y avait pas... Nul n'était donc besoin de faire des rapports supplémentaires. Je vais vous lire ce que vous avez dit dans votre audition du septembre 2015, E3-10713, réponse 30. On vous pose des questions. Comment pouvaient-ils accroître la population s'ils n'avaient pas une politique claire? Réponse. Par exemple, dans mon unité, je devais faire rapport sur le nombre de couples à l'échelon supérieur. D'autres unités en ont fait de même. Comment faisiez-vous rapport à l'échelon supérieur sur le nombre de couples devant se marier chaque mois? L'échelon supérieur sur le nombre de couples à l'échelon supérieur sur le nombre de couples à l'échelon supérieur. On faisait rapport à l'échelon supérieur du nombre de couples et c'est le seul point qui faisait l'objet du rapport. Passons à une autre page de ce document, c'est l'accusation, où il y a un post-it. C'est le même document, M. le Président, E3-10713. E3-1094. Avant de passer aux références, passez à la première page de ce rapport, section 1.2. J'ai surligné ce passage à la première page intitulé Activités des ennemis qui rongent de l'intérieur. La référence précis, c'est le premier paragraphe où on parle d'éliminer, de trier au sein de diverses unités de l'armée, ainsi que les éléments des décès de l'armée, dont les anciens fonctionnaires, certains Chinois et Yuan. Et les étrangers chinois et Yuan, la dernière phrase du prochain paragraphe, il dit, nous avons mis en place un plan pour appliquer la ligne d'affectation du parti afin de les retirer, de les trier et de les éliminer. Après cette réunion de juin, nous avons assisté. A-t-on parlé des ennemis du régime ? Lorsque j'étais à Swahirien, Les réunions après un confinement ont duré un ou deux jours. Et à l'époque, j'avais déjà été misé à Swahirien. Je ne sais rien des discussions concernant les ennemis. Je vous pose la question sur la réunion de deux ou trois jours à laquelle vous avez assisté, ou Pol Pot a pris la parole. Est-ce que la question des ennemis a été évoquée ? Lorsque vous avez assisté à cette réunion pendant un ou deux jours, plusieurs thèmes ont été abordés. Mais après ces deux jours, je ne sais plus quels étaient les thèmes abordés après mon départ. Je vais vous rappeler ce que vous avez dit dans votre déposition en 2013 dans ce prétoire. C'est mon témoignage du 24 avril 2013, E1-183.1. À 11h18, vous avez dit, je cite, les ennemis de l'intérieur ont été évoqués à la réunion. Et à 11h12, vous avez dit, question, vous souvenez-vous en détail de ce que Pol Pot a dit au sujet des agresseurs de l'étranger ? En 11h18, des gens se sont réunis, des gens de différents échelons et grades. On nous a été informés sur les agents du KGB et de la CIA. On devait faire preuve de vigilance pour s'assurer que ces personnes n'infiltrent pas le système. Vous souvenez-vous si ces sujets ont été discutés par Pol Pot à la réunion de juin 1978 ? Réponse, je ne m'en souviens pas. Ok, la dernière chose que je voulais vous demander, c'est si vous pouvez maintenant tourner à la page que j'ai le post-it. C'est à la page en Khmer, M. le Président, 00143-610, en anglais, 00315-374-75, et en français, 00593-530, le même document E3-1094. C'est une section du rapport du secteur 37, intitulé au sujet du tri des éléments yuans, des agents de CIA et des mauvais éléments. Voici ce qui a été dit pour ce mois-là. Numéro 1, avons écrasé 100 lois de souches, y compris les petits, les grands, adultes et enfants. Numéro 2, avons écrasé 60 personnes, les suites du groupe dégradé, y compris les impérialistes de la CIA, les impérialistes américains, qui se passaient dans les unités des coopératives. Numéro 3, au sein de l'unité de l'armée du secteur, 40 combattants chinois ont été triés et envoyés à l'unité de production. Fin de citation. Voici un rapport des activités du secteur dans la zone ouest, 1 juillet 1978, un mois après la réunion de juin 1978 avec Pol Pot. Ma question est la suivante. Lors de cette réunion avec Pol Pot, ou ailleurs, avez-vous jamais entendu parler d'une politique de régime relativement aux Vietnamiens restés à l'intérieur du pays? Concerning the smashing of certain numbers, de ces gens, je n'ai pas reçu de plan quelconque concernant l'écrasement des ennemis, ou combien de chinois doivent être écrasés. Je n'ai pas reçu d'informations sur le nombre de chinois et de vietnamiens qu'ils doivent être écrasés. pour nous donner l'identité de ces personnes. La réponse. Je vais préciser à nouveau. Je faisais partie de l'armée de la zone ouest. L'armée du secteur et de la zone était placée sous les commandements différents, avec divers commandants. Les chefs de la zone ne m'ont jamais parlé des Chinois qui se trouvaient au sein de l'armée de la zone. Je n'étais pas au courant de cela. Merci, Monsieur le Président. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci. Il n'y a pas de temps pour la pause. Le moment est important d'observer une pause jusqu'à 14h55. Monsieur le Président, vous pouvez le conduire au courant de permanence à 14h45. L'audience est suspendue. au courant de resting la zone. Et la zone est sur l'ordinateur. La zone est sur l'arri banana. Les syndicaires des choses de personnels. L'inflamm시 m'enliminait des syndicats. Parce que la zone est愉 spacecraft.